Parlons en sécurité du citoyen désormais, qu'ils soient policiers, policiers municipaux, gendarmes ou gardiens de prison, tous en droit à des stages de recyclage aux techniques d'intervention. Le but étant d'avoir une meilleure maîtrise des armes pour faire face à tout type d'agression, y compris à l'arme blanche. Aujourd'hui, ce sont les instructeurs qui ont été mis en situation. Nicolas Suir, Teva Levra. Un individu agressé au couteau, les forces de police interviennent en équipe et armées de leur bâton de défense, car c'est tout ce dont elles disposent. Maîtriser un individu fait partie des connaissances à acquérir durant ce stage dédié aux forces de l'ordre. Des gendarmes, eux, pourraient faire usage de leur arme à feu face à un tel individu, mais seulement en dernier recours. La négociation, c'est la première étape. À moins, évidemment, que la personne soit déjà en train d'avancer sur quelqu'un. Et à ce moment-là, on n'a pas le choix. Il va falloir tout de suite déployer la force. Mais avant d'utiliser la force, bien souvent, on a cette étape de négociation où, entre collègues, il va falloir comprendre ce qui se passe, mais comprendre très vite pour avoir la bonne attitude, les bons gestes. Ce stage forme les futurs instructeurs. Alors ici, les aikis sont validés régulièrement. Par exemple, c'est la sixième fois que ce policier municipal y participe. C'est une bonne chose pour me remémoriser encore. C'est du travail. Et c'est pas facile quand il est sur le terrain. C'est pas facile. C'est pas la même chose. Les stagiaires sont appelés en toutes circonstances à négocier avant de faire usage de la force. Et surtout, ils sont formés à son utilisation pour éviter que la situation ne s'envenime. Même sur un simple monotage, on peut avoir quelqu'un qui peut se laisser faire. Il coopère, il sait se faire. Si l'opérateur ne s'est pas entraîné, n'a pas drillé, il va avoir un geste qui va être saccadé, qui va être brutal. Et là, du coup, celui qui se laisse menotter ne va plus vouloir. Les diplômes reçus à l'issue de cette formation sont de niveau international. Les deux instructeurs partiront à la fin du mois pour former des policiers aux Etats-Unis, dans l'Utah, puis en Europe, en France et en Italie.